Non, si plus rien ne le fait comme avant, ça commence maintenant. Je veux dire, on ne cherche pas en particulier de problème ou de bouge sur la tête de quelqu'un, mais nous avons dit effectivement, et je l'ai dit directement d'ailleurs au président, je dis que lorsque la présidence, il a fait la présidence pendant, je ne sais pas, c'est 14 ou 17 jours, bon, il s'est trouvé qu'il y avait des comptes de la présidence qui le jour même de l'investiture du président Cafando ont été clôturés par lui pour ouvrir notre compte. Bon, j'ai dit, mais le compte qui aurait ouvert, l'argent est où, puisque tout est dépensé. Mieux, cet argent est dépensé pendant que lui est au premier ministère, il fait des chèques à la présidence avec le dap de la présidence et le chef du cabinet militaire, quelqu'un vient prendre le chèque, va prendre l'argent à la banque et va le déposer au premier ministère. Alors, on ne peut pas jouer à cette imposture-là pendant une année, se dire être celui qui vient changer les choses, alors qu'on mène les mêmes pratiques que ce qui était avant nous. Au premier ministère, c'était la même situation. On a demandé des comptes. Sur un compte, la communication qui était de 200 millions budgétisés, c'est 1,1 milliard qui sont sortis. Mais on ne peut pas se dire, bon, c'est la transition, on va faire du mouton-mouton entre nous. Non, on a dit, plus rien ne sera comme avant. Et nous avons dit, si nous lui disons de nous rendre compte, c'est parce que nous sommes prêts à rendre compte quand nous avons fini. C'est pareil. On ne le fait pas parce que c'est lui. Demain, si je le quitte, si on me prend aussi dans flagrant de lui, c'est la même histoire. Donc, j'ai dit, c'est ça. Il faut qu'on commence dès maintenant à ce que l'exemple aussi vienne là-haut. Donc, ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas une question qu'on lui en veut de façon particulière. Et sur ces entrefaits, il m'a demandé une utilisation de deux semaines pour aller voir sa famille au Canada. Et depuis le 19 février, sa permission est terminée. Je n'ai plus de nouvelles. Terminé. Nomination au poste ambassadeur de Bokera Paso aux États-Unis, où nous avons effectivement dit juste une réunion d'aide de sa femme, un message textuel pour me remercier de sa nomination. Bon, je lui ai répondu pour dire vraiment que je n'ai nommé personne. Je suis désolé, parce que cette nomination n'a pas de mon ressort, par conséquent, elle n'a pas considéré qu'elle sera annulée purement et simplement, puisque c'était mis au journal officiel et ce n'était pas nous qui avons décidé cette nomination. Donc, de ce point de vue-là, nous avons considéré que ça faisait quand même près de trois à quatre mois qu'on n'a plus de nouvelles. J'ai lu écrit une dernière lettre pour lui dire que s'il ne reprenait pas ses fonctions normalement, on considérait comme un déserteur, parce que ça devient ça. C'est à ce moment que nous avons reçu récemment une réponse nous disant qu'il demande qu'on le mette en position d'évacuation sanitaire. Je lui ai répondu en disant que l'évacuation sanitaire est une procédure, il faut un dossier médical qui est soumis aux autorités de l'hôpital. Et à ce moment, si l'évacuation doit être faite, on le fait. Mais on ne peut pas quatre mois pour demander, quand j'écris pour dire qu'on va engager une procédure, on veut dire qu'il faut une procédure d'évacuation sanitaire alors qu'on est déjà au Canada depuis ce temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !